Nous allons démarrer Be'ezat HaShem. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 avril 2021. Parashat Shemini, le 26e jour de Nisan, 5781. Nous allons d'abord dédier ce cours, les Elou Nishmat, tous les Niftarim du Kola d'Israël, tous les Niftarim de la Shoah, et particulièrement les Elou Nishmat, David, Melchmuel, Zindel et Handel. Feierstein. Que le rame soit au repos dans le Gan Eden, parmi les Tzadikim, qu'elle puisse reposer en paix. La vérité, j'ai réfléchi, j'ai pas... J'avais pas trop pensé, j'avais pas prévu parler de la Shoah, mais incroyable. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Pourquoi je vous dis ça ? C'est impressionnant. Je vous dis, je suis très ému. Parce que la parasha de la semaine, d'aujourd'hui, ce que nous allons parler ce soir, de quoi nous allons parler ? On parle de la consommation des aliments kachères. Ça, c'est la fin de la parasha. Mais de quoi parle le début de la parasha ? Vous savez de quoi elle parle ? Elle parle des Tzadikim qui sont morts. Les enfants d'Aaron à Kohen. Et vraiment, je suis très ému parce que je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Ce passage du décès des enfants d'Aaron à Kohen, Nadav à Avihu, qui étaient des hommes kadosh, d'une sainteté extrême. Cette mort-là, qu'ils ont subie, nous disent les kachamim, sachez que dans les halakhots de Kippour, la tefila de Mincha de Kippour, nous lisons la parasha du décès des enfants d'Aaron, parasha Taharémot. Pourquoi nous lisons cette parasha le jour de Kippour ? Mais quel rapport le décès des enfants d'Aaron avec le jour de Kippour ? Nous disent les kachamim, car la mita des Tzadikim pardonne les fautes du peuple juif. Mitata el-Akmara dit tout celui qui est mitztaher, tout celui qui s'attriste du décès, du départ des Tzadikim, eh bien, kadosh ma'okho lui pardonne ses averotes. Et quel est le moment propice, meilleur pour cela ? Eh bien, c'est le jour du grand pardon qui est le jour de Kippour. Et je vous dis, c'est incroyable que jour d'aujourd'hui, on devait parler de la parasha de Shemini, pile dedans, la parasha nous parle du décès des Tzadikim, des enfants d'Aaron. Impressionnant. Le hasard n'existe pas. Et je vais vous dire quelques mots au sujet de ces enfants d'Aaron à Kohen. Et dans quelles circonstances ils sont décédés ? La Torah nous raconte, regardez le tout début de la parasha, La parasha s'appelle Shemini. Shemini veut dire huitième jour. Pourquoi cette parasha s'appelle le huitième jour ? Huitième jour de quoi ? Nous disent les Chachamim, comme Rashi explique, Shemini la Miloim. Le huitième jour de l'inauguration de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Nous disent les Chachamim, extraordinaire, nous disent les Chachamim que Moshe Rabbeinu, pendant sept jours, il a monté le Mishkan. Il l'a démonté. Tous les jours, il le montait, il le démontait. Il le montait, il le démontait. Et il faisait les sacrifices, il faisait la Avoda. Et Moshe Rabbeinu jouait le rôle de grand prêtre de Kohen Gadol. Arrivé au huitième jour, c'était quand le huitième jour dans la date hébraïque ? C'est le Rosh Chodesh Nisan. Le début du mois de Nisan. Et voilà que ce jour-là, c'est ce que nous dit la Torah. Voyons que le Mishkan, la Shrina ne descendait pas. La présence divine ne descendait pas. Nous dit le Midrash, comme il a rapporté dans la Braïta, que rapporte le Rashi. Aaron al-Kohen s'est dit, elle dit à Moshe Rabbeinu, mais Moshe, j'ai honte. Il lui a dit, honte de quoi ? Il dit, tu as construit le Mishkan, tu l'as monté, tu as fait des sacrifices. La Shrina n'est pas venue. La Shrina ne s'est pas révélée. La Shrina n'a pas résidé dans ce sanctuaire. Donc tous ces efforts que tu as faits, pourquoi tu les as faits ? Parce que tu nous as dit qu'Hachem va nous pardonner la faute du Vaudor. Il va me pardonner la faute du Vaudor à moi et au Bénin Israël. Mais je vois que la Shrina n'est pas descendue, ça veut dire qu'Hachem n'a pas pardonné. Donc j'ai honte, je suis humilié de cela. J'ai honte que Hachem, tous ces efforts, tout ce travail, et malgré tout, Hachem n'a pas pardonné. À ce moment-là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, « Viens, on va aller ensemble, on va entrer et on va faire la Havoda. » Il lui a dit de faire des sacrifices. Alors, c'était donc le huitième jour de l'inauguration qui correspondait au Rosh Hodesh Nilsan. Et à ce moment-là, il lui demande de faire des sacrifices. Quel sacrifice il lui a demandé de faire ? Il lui a demandé de faire « Egel ben Bakar » un veau. Un veau, les khatat pour expiation de fautes. En Suisse, il lui a demandé d'amener un holocauste. « Hola, holocauste, temimim parfait. » Et il lui dit à Moshe Rabbeinu, « Arona Cohen, tu vas les sacrifier, tu vas être le grand prêtre aujourd'hui. » Et ça, c'est ce qu'il a demandé à Arona Cohen. Et ensuite, il demande au Bénin d'Israël d'amener ces irizim. Qu'est-ce que c'est ces irizim ? Des boucs. Les khatat, un bouc comme aussi expiation de fautes. « Egel » et « Ekeves », etc. Il nous dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il a demandé à Arona d'amener un veau ? C'est pour justement pardonner la faute du veau d'or. Pourquoi il a demandé au Bénin d'Israël d'offrir un séirizim ? Un bouc, c'est pour pardonner la faute de la vente de Yosef. Yosef qui a été vendu par ses frères. Et voilà que ce huitième jour, qui est le jour d'Oshkodesh Nisan, Arona Cohen rentre dans le temple sous l'ordre de Moshe Rabbeinu et il fait le sacrifice. Et à ce moment-là, la révélation de la Shkina. La Shkina descend sous fond de feu et qui va brûler le Korban. Quel Korban ? Le Korban qui est donc le Ola, qui va brûler le Seirizim. Donc, tout ce qui était sur le Mishra va brûler. Et là, à travers cette révélation du feu qui descend du ciel, Hachem a montré qu'il résidait parmi l'âme Israël et qu'il a pardonné la faute du Vaudor et qu'il a pardonné la faute de la vente de Yosef. Suite à cet événement-là, que nous dit la Torah ? La Torah nous dit que les enfants d'Aaron à Cohen voyant l'extrême sainteté, l'extrême révélation de Hachem, de présence divine dans le monde et à travers ce Mishkan-là, ils se lancent et ils ont pris donc un feu des encens, une ctorette et ils sont rentrés au Côte d'Eshakot d'Achim dans le Saint des Saints et ils l'ont brûlé. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là ? Le premier feu qui est descendu a brûlé les sacrifices pour montrer qu'Hachem a accepté les sacrifices. Le deuxième feu est descendu et a brûlé qui ? Les enfants d'Aaron à Cohen. On ne comprenait plus rien. Il a brûlé les enfants d'Aaron à Cohen et nous dit la Torah, regardez, je vous lis les mots, le premier verset il dit la même expression le feu est sorti de Hachem et l'a brûlé l'Holocauste et les Grèces et le peuple a vu et se sont réjouis de la présence d'Hachem à travers le feu. Et ce même feu de révélation de la présence d'Hachem qu'est-ce qu'il fait ? Ce même feu va-t'être le même quelques versets plus tard le feu est sorti et les a brûlés ils sont morts devant Hachem et nous disent les Hachem qu'il y a le Mahloquette pas tout le monde est d'accord qu'ils n'ont pas été brûlés extérieurement. Un avis dans le Midrash dit que deux faisceaux de feu sont rentrés dans leur marine et ont brûlé leur intérieur ils sont morts mais leur corps est resté intact. Un autre avis dit que le corps était brûlé mais les habits extérieurs sont restés intacts. Mais quel qu'il en soit ils sont décédés. ils nous disent les Hachem ce passage-là qui est réécrit dans la Parashah de la Haremot nous le lisons le jour de Kippour pourquoi ? Parce que celui qui a du Tzahar celui qui a de la peine pour la mita des Tzadikim HaKadosh Barucho lui pardonne ses fautes et nous disent les Hachem que c'est des Tzadikim et dans le Halel il est marqué Il est cher aux yeux de Hachem la mort de ses Hachidim les Bnei Israël c'est tous des Hachidim de Hachem tout juif s'appelle le Hachid de Hachem lorsqu'un homme a été tué lorsqu'un homme a été exécuté pourquoi il est exécuté ? Il a été exécuté pas parce qu'en tant qu'homme en tant que juif il a été exécuté ça s'appelle mort tout celui qui est mort il est mort quel que soit son degré de quel que soit son degré de Torah cet homme est mort pourquoi ? il est mort parce qu'il est juif parce qu'il était juif il est cher aux yeux d'Hachem Hachem il a mal pour cela mais c'est un grand qui douche Hachem quand ces Tzadikim ils s'en vont ces Tzadikim ils s'en vont il faut savoir leur âme est dans le Gan Eden l'Agmara nous raconte qu'il y a plusieurs degrés plusieurs niveaux dans le Gan Eden et le degré le plus élevé et bien c'est ceux qui sont mort qui douche Hachem ceux qui sont morts parce qu'ils étaient juifs leur Nechama est à un niveau extraordinaire vous savez que au Maroc on a eu une période où lorsque Baba Salih et sa famille ses frères ses parents habitaient dans une région de Tafilalette le rave de Tafilalette c'était le frère de Baba Salih qui s'appelait Rabbi Tzhak je crois que c'est Rabbi Rabbi David Rabbi Tzhak et il y avait un sultan qui est venu et qui avait une haine terrible contre les juifs et du jour au lendemain il a décidé convoquez-moi le rave de cette communauté le rabbin de la communauté ils ont convoqué le rave il y avait encore deux autres personnes avec je pense qu'ils ont tous ils étaient trois et ce gouverneur de cette région il dit au frère de Baba Salih écoute tu as le choix ou tu te laisses tuer je te condamne à mort à toi ou je condamne à mort toute la communauté juive qu'est-ce qu'il a dit prenez-moi moi laissez-moi quelques jours je me prépare et prenez-moi moi et bien c'est ce qui s'est passé il a été mis dans un obus ils l'ont tiré dans l'obus il a été mort une mort terrible lui et deux autres avec lui un père et un fils ils sont morts le frère de Baba Salih et vous savez que Baba Salih il a porté le deuil vous les plans et vous ne m'avez pas enlevé le deuil c'était son frère le deuil s'arrête à 30 jours au bout de 30 jours pour un frère et il a continué le deuil il ne pouvait pas se consoler comment son frère qui était qui était rave de la communauté Mekoubal Tzadik Dayan ils sont exécutés de cette façon-là parce qu'il était juif parce qu'il gardait la Torah comment c'est possible et voilà qu'un jour Baba Salih dormait et dans son rêve il voit son frère il voit d'abord qu'il était à l'entrée du choul et il voit défiler Abraham Yitzhak Yaakov les Avot Akdoshim qui est rentré et il voit son frère avec il dit mais qu'est-ce que tu fais avec les Avot Akdoshim il lui dit à son frère Baba Salih mais tu ne peux pas t'imaginer la satisfaction qu'il y a dans Orlama Emet la mort la condamnation l'exécution que j'ai subie elle a duré quelques secondes le passage de la vie au contraire de la vie c'est une souffrance atroce mais c'est un laps de temps mais dans l'Orlama Emet la place que j'ai obtenue elle est avec les Avot Akdoshim et maintenant je te redonne d'arrêter ton deuil tu ne dois pas garder le deuil parce que dans l'Orlama Emet je suis dans la place parmi les Avot Akdoshim voilà ce que ça veut dire Akdoshim qui ont donné leur vie parce qu'ils étaient juifs voilà ce que c'est Yom HaShoah chaque juif qui part qui est parti et bien c'est un Kiddush Hashem incroyable pourquoi il est mort pour l'amour de Hashem parce qu'il est juif et c'est un Shrut extraordinaire on n'a pas je vous dis l'Agmara décrit que personne ne peut rentrer dans la Mehitsa dans le le compartiment de ceux qui sont morts Al-Kidush Hashem et la Mita Emekha Peret la mort Emekha Peret même ceux qui ont fait des erreurs la mort a déjà nettoyé tout cela et par cela leur famille toutes les exécutions on ne peut pas s'imaginer ils ont ce route incroyable et et qui dit que nous sommes là toutes les tefilotes qui font pour nous les gens qui sont morts rapportés dans un passoc des Sharia un tzadik avad le tzadik qui s'en va et les gens bien les gens de les gens sont morts et personne ne comprend mais pourquoi on a des questions mais pourquoi mais nous dit le navire le tzadik qui s'en va à cause du raha parce qu'il y a une xéra terrible sur l'arm Yisraël et HaKadosh Baruch Hu il prend ces gens-là qui ont du srout il est Mecha Peret pour les autres il permet la vie aux autres donc si nous vivons ici c'est grâce à ceux qui sont partis c'est parce que HaKadosh Baruch Hu a choisi ces gens-là HaKadosh Baruch Hu pour nous permettre à nous la vie il a pris d'autres et parmi tous les tzadik qui sont partis chaque juif comme dit comme il y a marqué dans Shehachirim kefela harimon rakater miba'an et tzamater que dit ce verset-là ce verset dit kefela harimon karakater c'est-à-dire que toi tu es comparé au rimon tu es comparé à la grenade pourquoi Am Yisraël est comparé à la grenade nous dit le Midrash rakater c'est rekanim shébakh rak c'est comme rek l'agmara dit que veut dire kefela harimon semblable aux grenades rakater le rakah c'est quoi rakah rek rekanim shébakh les juifs qui sont vides dans le peuple juif ils sont pleins de mitzvot comme la grenade vous savez ce que ça veut dire on est en train de parler de gens vides l'agmara dit rekanim shébakh les gens qui sont vides qu'on appelle vides dans le peuple juif c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des talmides des kachamim les gens qui ne sont pas des rabanim les gens qui sont des gens simples et a priori des gens vides vides de rochma que dit la Torah 2 les gens vides de toi ces gens vides tu sais ce que ça veut dire vides ils sont pleins de mitzvot comme les grenades et qu'est-ce qu'il y a dans une grenade il y a 600 grains dans une grenade les juifs le plus simple ils débordent de mitzvot ils débordent de mitzvot comment ils débordent de mitzvot ils soutiennent les mitzvot ils soutiennent les talmides ils soutiennent la Torah ils courent pour prier ils font des tefilotes chacun à son niveau on voit ce que ça veut dire le shkhu dja'am israel haka dja'am israel chacun et chacun qui est parti il a sa place dans l'olam ahemet il a sa place dans le gam Eden et nous ne devons pas les oublier et sachons que si nous sommes là c'est biskhu tam si nous sommes là c'est biskhu tam parce que tout celui qui part c'est un kapara pour les vivants ça permet aux vivants de continuer la continuité donc nous leur sommes redevables et on ne doit pas les oublier on doit prier pour eux parce qu'ils prient pour nous voilà ce que ça veut dire Yom HaShoah et la notion de Yom HaShoah elle concerne tout le monde même si dans le monde en Erette Israël par exemple on va dire il y a le monde orthodoxe il y a le monde simple et bien il faut savoir que cette notion elle concerne tout le monde orthodoxe ou pas orthodoxe les niftarim c'est nos frères c'est notre sang et nous devons te mettre palel pour eux et prier pour eux que leur n'est jamais ça dans le gam Eden il y a une mitzvah qui s'appelle venik dashi betor ben Yisrael nous disent les khachamim que lorsque nous faisons l'akdushah chaque jour dans la tefillah dans Shahrit et Mincha avant de dire nakdishah venaritsah dans la amida nous devons penser un instant avant de dire nakdishah harini ba l'ekayem mitzvat venik dashi betor ben Yisrael je m'apprête à accomplir la mitzvat assez de la Torah je me sanctifierai au sein du peuple juif au sein du peuple juif et à ce moment là après tout de suite on dit nakdishah parce qu'il y a une mitzvah qui nous ordonne de sanctifier son nom au sein du peuple juif comment on le fait ? et bien quand on est dans la choule avec tout le monde et nous allons dire nakdishah nous te sanctifions Hachem au maître du monde nous te faisons des éloges ça c'est une façon de sanctifier le nom d'Hachem mais il y a ceux qui ont donné leur vie pour Hachem ceux qui ont été exécutés parce qu'ils étaient juifs voilà ce que c'est le nom d'Hachem écrit et d'ailleurs c'est rapporté dans les Sidourim Ashkenaz à la dernière page du Sidour Ashkenaz il est rapporté un kvitel du nom d'Hachem il écrit là-bas un homme lorsqu'il marche dans la rue bien qu'il n'ait pas plongé dans l'étude il peut faire des mitzvot comment peut-il faire des mitzvot il dit regardez ce qu'il dit qui fait frémir il dit qu'un homme lorsqu'il marche dans la rue il doit penser dans son esprit que maintenant que Dieu en préserve l'égoïm sont autour de lui et qu'il le menace de mort s'il ne renonce pas à la Torah et lui il doit sentir non je ne renonce pas à la Torah je ne renonce pas au nom du juif je reste juif fier et fidèle et il marche dans la mère il dit donc il continue dans sa démarche et il pense à ça donc il est en train d'aller pour faire ses courses il doit penser à cette image là comme s'il étudiait sur la ronde chemin il pense que maintenant l'égoïm le menace et on lui laisse le choix ou tu renonces à ta judaïcité ou on te condamne et il dit non je ne renonce pas il doit vivre ça dans sa tête et il doit penser qu'on est en train de le conduire et on l'approche d'une grande fournaise et on lui dit on te laisse une chance qu'est-ce que tu fais maintenant encore une dernière chance tu renonces ou pas ou on te jette et il dit non je ne renonce pas et il doit sentir qu'on le prend et on le jette dans la fournaise ils sont ils brûlent ils sont le tsar il dit celui qui ressent ces choses-là et qui ressent véritablement que pour l'amour d'Hachem on l'a jeté dans le feu en réalité c'est imaginaire parce qu'il n'est pas jeté dans le feu puisqu'il est bien dans la réalité il est en train de faire ses courses Hakadosh Hakadosh Barucho lui considère et le fait le fait de penser à eux d'avoir mal au cœur pour eux ça nous permet d'avancer ça nous permet d'avancer regardez quelque chose d'incroyable ça c'est la paracha de la semaine des enfants d'Aaron qui sont morts et ce qui est extraordinaire qu'est-ce qui est marqué lorsque lorsque les deux enfants d'Aaron à Kohen sont morts et c'est des tzadikim regardez ce que dit la Torah c'est ce que Hachem a dit les morts je me sanctifie par mes proches dites-moi entre nous lorsqu'on est proche de quelqu'un on le protège on le préserve que ça veut dire la plus grande sanctification du nom de Hachem c'est lorsqu'Hachem il prend les proches ceux qui sont proches de lui ceux qui sont proches c'est que si Hachem les a pris c'est parce qu'ils sont proches de lui comme les enfants d'Aaron à Kohen c'est pas parce qu'il ne les aime pas pas du tout parce que c'est ses enfants qui les a pris pour donner l'exemple aux autres Hachem moi je prends mes enfants pourquoi je prends mes proches mes bien-aimés de façon et aux yeux de tout le peuple je suis honoré et à ce moment-là c'est ce que mon cher Abbé nous a dit à Aaron ne prends pas mal la chose Hachem les a pris parce qu'il les aimait et pour donner l'exemple au peuple et quelle a été la réaction d'Aaron à Kohen qui a perdu ses enfants ses chers enfants vous savez ce que c'est avoir un enfant ? comment il est cher pour nous nos enfants on ne peut pas s'imaginer un homme est prêt à donner sa vie pour ses enfants dans Chasme Shalom un drame pareil arrive comment un homme peut réagir il peut réagir mal regardez ce que dit la Torah vaidom Aharon Aharon c'est tu il n'a pas parlé il n'a pas parlé pourquoi il n'a pas parlé ? parce qu'il a dit tout ce qu'il fait il est juste car tout ce qu'il fait il est fait avec justice donc Aharon c'est tu lorsqu'un incident pareil arrive on se tait on commence par dire mais quoi ? mais comment ? mais qu'est-ce que c'est ? mais je ne comprends pas tais-toi vaut mieux sinon tu perds tout le mérite tout le s'route et tu rajoutes du tzahar en iftarim tu rajoutes du tzahar en iftarim parce qu'eux ils sont dans leur l'ama émet ils savent qu'ils ont atteint un grand niveau maintenant en parlant tu les fais chuter de leur niveau tu les fais tomber de ce qu'ils ont atteint donc tais-toi ne parle pas voilà ce que dit le pasouk vaidom Aharon et dit la Torah vaidom Aharon comme ça c'est rapporté dans Avod de Rabinathan il dit Avod de Rabinathan vaidom Aharon la mashata pourquoi Aaron s'est tué il aurait pu dire un petit mot et là les filles parce qu'Aaron a accepté la consolation comme Ocher Abbé nous lui a dit lui a dit c'est pour ça qu'il les a pris tu comprends pas et bien ne comprends pas ne parle pas Aaron il s'est tué nous sommes rien nous sommes une poussière sur cette terre c'est pas la seule chose qu'on ne comprend pas il y a plein de choses qu'on ne comprend pas mais c'est Hachem le maître du monde c'est Hachem le maître du monde j'ai raconté à M. Abba Di il y a cette semaine que dans la ville du Baal Shem Tov il y avait un homme un homme qui un bon juif tzadik irish hamaim cet homme il y a un enfant Mazal Tov Baruch Hachem l'accouchement s'est bien passé et voilà que cet enfant il grandit au bout de 8 jours c'est le Brik Mila alors le père comme la tradition le veut comme la Torah le veut il invite du monde pour le Brik Mila tout le monde est là on fait le Brik Mila et voilà qu'après le Brik Mila la Brik Mila l'enfant décède drame terrible terrible vous imaginez ce que ça veut dire ? après le Brik Mila l'enfant une âme pure une échama extraordinaire qui n'a jamais fauté qui vient de faire la première mitzvah de sa vie et voilà que cet enfant décède les parents étaient dans un état terrible ils ne comprenaient plus rien la maman dans quel état ? le père alors le père a été voir le kadosh le tzadik Elion il lui dit Kvodaraf je ne comprends pas je ne comprends pas expliquez-moi cet enfant vient de naître il n'a pas eu le temps de fauter il vient d'avoir une mitzvah de Brik Mila pourquoi il s'en va comme ça ? pourquoi Hashem il le prend ? le barah Hashem lui dit je vais te raconter une histoire il lui dit écoute il y avait dans un pays un roi un grand roi qui a eu un enfant un enfant unique cet enfant a grandi et il était fou des sagesses il voulait connaître toutes les sciences son père lui a fait plaisir mon fils il n'y a pas de problème je vais t'amener des grands professeurs qui vont t'enseigner et voilà que jour après jour donc le roi lui a amené à son fils c'est une histoire vraie réelle ce que je vous raconte ce n'est pas un machal il lui a amené un professeur de telle science telle science telle religion telle croyance l'enfant était calé arrivé à un certain il avait un très très intelligent il comprenait tout et après il dit papa je voudrais découvrir le judaïsme le roi le père il dit d'accord il a été lui chercher un rave pour lui enseigner la Torah cet enfant là alors le rave lui a fait découvrir la Torah et l'enfant a tellement approfondi dans les textes sacrés de la Torah un jour il décide il va chez son père il dit papa écoute j'ai beaucoup réfléchi je ne veux pas te décevoir ni te blesser ni te manquer de respect je voudrais t'annoncer que j'ai décidé de me convertir au judaïsme il dit quoi au judaïsme tu vas abandonner ta tradition abandonner tout ce que je t'ai transmis de tes parents tes grands-parents tu vas aller au judaïsme si tu vas au judaïsme je t'abandonne le fils a dit papa je suis tellement convaincu de la véracité de ce peuple de la véracité de la Torah et du judaïsme je suis prêt à tout pour être juif donc le fils a quitté le palais il s'est converti au judaïsme il a grandi il est devenu grand amit un grand amit un amit connu partout un jour à un âge avancé il décède Niftar il est Niftar ça c'est l'histoire qu'on raconte au père de cet enfant et donc lorsque ce guerre se convertit guerre tzedek Talmit Chacham Gaon et Niftar il monte au ciel il monte au ciel les malachim l'accueillent lui offrent un accueil extraordinaire et voilà un certain stade de hauteur dans les cieux un malachim s'oppose il dit non tu t'arrêtes là tu ne peux pas monter plus haut il dit pourquoi il dit parce que toi tu as eu Brit Mila à l'âge de 40 ans tu as eu Brit Mila à l'âge de 40 ans tu as eu tout tu as fait tu as été quand même mais cette mitzvah tu ne l'as pas faite à la perfection donc on ne peut pas te donner le plus haut niveau donc tu dois t'arrêter là il a pleuré il a pleuré qu'est-ce qu'Hashem a fait dans le Bédit chez le malachim ils ont décidé dans le tribunal c'est l'être ils ont décidé c'est l'être que cette Nechama doit redescendre l'âge de ce tzadik qui est revenu sur terre c'était qui ? c'était l'âme de cet enfant-là il dit le Baal Shem Tov au père écoute-moi bien ce que je vais te dire cet enfant que tu viens d'avoir c'est un Gaon Olam c'est un tzadik il lui manque il lui manque un petit quelque chose pour aller directement dans sa place la plus élevée dans le Gan Eden c'est quoi Brit Mila huit jours tu l'as eu il a eu huit jours il a eu Brit Mila il a fini sa mission il repart tu n'as pas à t'attrister au contraire quelle route tu as maintenant que Baal HaShem c'est grâce à toi cette Nechama a pu atteindre le Gan Eden voilà ce que c'est la Nechama donc on n'a pas à poser des questions il y a des choses très dures qui font mal ça fait mal perdre un proche ça fait mal moi j'ai perdu mes parents j'ai perdu avant mon père en premier après j'ai perdu un frère vous savez ce que c'est perdre un frère qui n'était pas malade du jour au lendemain après j'ai perdu ma mère mais chaque chaque coup c'est un choc terrible mais un jour un jour j'étais rendre visite à ma mère à l'hôpital en Eretz à Nathania une fois mon père mon père est venu mes parents habitaient au Maroc ils sont venus pour une bar mitzvah d'un leur petit-fils un neveu à moi après la bar mitzvah tout s'est bien passé mon père a eu une 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 mepligie et il est décédé au bout d'une semaine il n'a pas pu retourner au Maroc il dit tard en Eretz alors ma mère est retournée au Maroc mes frères ont dit à tout prix il faut qu'elle retourne elle ne peut pas rester au Maroc toute seule on l'a ramenée elle a vécu Baruch HaShem plusieurs années j'étais lui rendre visite à l'hôpital à la fin de sa vie j'ai constaté à pleurer ma mère dit pourquoi tu pleures je lui dis mais je suis inquiet pour ton mattham elle dit mais mon fils mais mon ma mère me dit mais mon garçon mais mon père est parti ma mère est partie leurs parents sont partis tu n'as pas pleuré il faut dire merci à Hachem chaque jour que tu vis il faut dire merci à Hachem et elle me dit ma mère elle est à Shalom chaque jour de vie je dis merci à Hachem merci à Hachem et quand on part c'est que le zman est arrivé merci à Hachem et bien il faut savoir tout ce qu'Hachem a fait c'est pour le bien Hachem a fixé un zman de vie pour chacun qu'Hachem nous donne le plus long le plus longtemps possible qu'on puisse faire notre tardite mais quand le zman arrive qu'Hachem a décidé c'est comme ça donc le jour de ma Shoah de ces soeurs qui sont partis qui sont morts à Hachem il faut savoir qu'Hachem leur a réservé une place extraordinaire avec les tzadikim parce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient juifs regardez ce qui est incroyable dans la parasha après la mort des enfants de Harun Akwé qu'est-ce que nous voyons la Torah nous parle de la kashrut c'est le sujet de ce soir elle nous parle des espèces kashr et non-kashr je n'ai pas encore développé mais je vous dis quelque chose fascinant la Torah nous dit regardez je vous lis ve'et ahazir tu n'as pas le droit de manger le khazir c'est le porc je n'aime pas dire ce mot parce que nous devons parler propre même dire ce mot là il ne faut pas le dire la gma dans la mishna quand elle parle de cet animal elle dit d'avarachir autre chose cette chose là et elle veut insinuer c'est le porc mais je le dis parce qu'il faut bien qu'on sache de quoi il s'agit donc sachez c'est cet animal-là et la Torah nous dit ve'et ahazir cet animal-là la Torah nous l'interdit qui m'affrice par sa roue car il est il a les sabots fondus ve'chosa chesa et ses sabots sont séparés chosa chesa par sa ve'u guera l'oïga mais il n'est pas ruminant la Torah nous décrit cet animal qu'il n'est pas cachère mais dis-moi que c'est pas cachère pourquoi la Torah a besoin de me parler qu'il a les sabots fondus mais je ne comprends pas normalement sabots fondus c'est pour me dire qu'il est cachère nous savons bien que l'animal cachère c'est qu'il a les sabots fondus et qu'il est ruminant attention lorsqu'on parle de sabots fondus il faut que ça soit fondu de paré de haut en bas parce que si c'est des sabots fondus mais recollés en haut mais c'est paré en bas l'animal n'est pas cachère comme il y a d'autres bêtes qui ont ces sabots comme ça donc il faut que ça soit c'est ce qu'on appelle Vesho ça chez ça par ça donc il ne suffit pas qu'il soit sabots fondus il faut que ça soit des sabots séparés totalement en deux de haut en bas et deuxième chose troisième élément c'est ruminant la Torah quand elle me décrit le nom cachère du chazir qu'est-ce qu'elle me dit il a les sabots fondus sabots fondus mais au contraire sabots fondus ça veut dire qu'il est cachère après à la fin elle finit en disant mais mais il n'est pas ruminant pourquoi elle a besoin de préciser qu'il a les sabots fondus regardez ce que dit le Midrash le hasard n'existe pas regardez c'est incroyable incroyable alors dit le Midrash vous savez que les animaux interdits c'est pas à part le sens que vers l'interception on a le temps de dire on dira mais il faut savoir que ça symbolise et représente des forces qu'est-ce que représente le chazir le port qu'est-ce qu'il représente dit le Midrash regardez ça c'est ça a porté le Midrash dit c'est le peuple de Edom qui c'est Edom l'Agmara nous dit dans le traité de Megillah il y a un peuple qui s'appelle qui c'est Amalek qui c'est le peuple Amalek que la Torah nous a demandé d'anéantir c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est 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 l'Allemagne de Edom et c'est Rachid lorsqu'il traduit l'Agmara l'Agmara a été écrite il y a 3500 ans à l'époque d'Anaïb ça a été déjà donné à Moshe Rabbeinu il y a 3500 ans à peu près et après il a été réécrite par Abaye Verava par les Hamamis du Talmud en Babylone et Rachid explique cette Gemmara qui c'est Amalek c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un peuple qui s'appelle la Germanie Germanie Chelle Edom qui est descendante de Edom quelle est la particularité de ce peuple regardez je vous lis Etahazir le chazir le porc pourquoi on ne va pas le manger Zou Edom c'est le peuple de Edom de Germanie Veru voilà dit le Midrash Amar Shmuel Bar Nachman Shmuel fils de Nachman dit Tous les prophètes ont vu au préalable ce que les nations vont faire subir au peuple juif c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu Allah va shalom lorsqu'il a donné la Torah lorsqu'Hachem lui a donné la Torah il a écrit la Torah il a vu par prophétie tout ce que le peuple juif a subir et il a vu il a vu toutes les tous les galouillotes toutes les diasporas tous les peuples qui vont faire souffrir le peuple juif Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Moshe donc a vu les peuples et ce qu'ils vont infliger au peuple juif et alors Ve'eta Chazir Zou Edom et il a vu le Chazir qui c'est le Chazir par prophétie il a vu que c'était la représentation du peuple qui s'appelle Edom qui est Germamia la Germanie Pourquoi la Germanie Amalek a été comparée au Chazir pourquoi ? L'Omar Lahr pour te dire Ma Chazir Azé donc je suis en train de vous lire des mots qui ont été reçus par Moshe Rabbeinu de Arsinaï il y a crois 1500 ans regardez ce qu'il dit nous on ne sait pas qui c'est la Germanie regardez ce qu'il dit Ma Chazir de la même manière que cet animal-là Chou Ravout lorsqu'il est accroupi vous savez comment dort le Chazir le porc l'animal les animaux en général ils replient les pieds en dessous de leur corps ils s'endorment dessus mais la particularité de cet animal exactement je vous dis moi j'étais dans des zoos zoos de balle zoos sur la route de lion plusieurs zoos lorsqu'un sanglier ou un porc il dort il se met sur le côté les pattes il les laisse en l'air il les met dehors il ne se couche pas dessus pourquoi la nature du Chazir il est comme ça il dit Motsit Lafav lorsqu'il est accroupi il sort il expose ses pattes et il dit mais regardez donc je suis un animal cachère je suis un animal qui a des sabots fondus dit le Midrash qu'elle est cultivée et qu'elle est de justice entre nous qui c'est la nation la plus civilisée la plus cultivée de notre époque là du 1939-1945 c'est qui ? c'est l'Allemagne avec la culture tous les grands philosophes les grands chercheurs les grands scientifiques c'est d'où ? c'est de l'Allemagne c'est de la Germanie c'est des gens qui sont censés donner l'exemple montrer des hommes de morale lisez les textes vous allez voir les textes de philosophie des grands philosophes allemands vous allez voir et lorsqu'on voit leurs actes leurs conduites mais c'est terrible mais c'est terrifiant la cruauté la criminalité c'est exactement ce que Moshé Rabbeinoun a reçu d'Arshinaï à travers cette paracha le Khazir n'est pas cachère pourquoi il n'est pas cachère ? il a beau te montrer ta son attitude regardez mais je suis cachère regardez je suis bien je suis gentil et les pires atrocités c'est justement ces gens-là ces gens-là regardez le hasard n'existe pas la Torah nous parle de ça incroyable incroyable je n'aurais même pas imaginé un instant que ça allait tomber aujourd'hui le jour du cours et je vous ai déjà dit plusieurs fois par le mairie de Baruch qui m'a envoyé un lien d'un shiour de Rav Zamir Cohen et alors j'ai tout de suite regardé ce lien il y a quelques mois et il donnait un cours concernant il a rapporté les paroles de Rabbi Tzadok Minublin à la Vashalom qui dit il est marqué dans un passout de la Torah ce verset parle des sacrifices qu'on a amené tous les shabbatots avec les sacrifices quotidiens etc et il dit le Rabbi Tzadok Minublin dans son livre Prit Tzadik il dit il y a un remesse dans ce verset-là que veut dire le sacrifice du shabbat dans son shabbat il dit le Rabbi Tzadok Minublin il dit qu'ici il y a une allusion que tout ce qui se passe dans la semaine il est dans la paracha de la semaine tout ce qui remonte dans l'histoire de la semaine tu la trouveras dans la paracha de la semaine si Hachem il te donne le mérite et que tu te prépares Hachem peut te révéler les événements de la semaine dans la paracha et regarder ce que nous Akadosh Bauchou nous donne regarder ce qui nous révèle dans la paracha de la semaine la mort des enfants d'Aaron Akohen ainsi que l'histoire de ce peuple je n'ai pas prévu du tout de parler de ça en dernière minute je pense tiens je vais dire et tout d'un coup regardez parce que Akadosh Bauchou nous révèle il n'y a pas de hasard Akadosh Bauchou est avec nous Hachem il nous écoute il nous remonte dans les mots de la Torah de cette semaine de cette paracha qu'Hachem il pense aux Tzadikim il pense aux Amisraël qui sont partis il pense à nous ça c'est extraordinaire ça c'est extraordinaire ça c'est la émouna donc d'où nous devons accepter ce qu'Hachem il nous donne tout est pour notre bien tout est pour notre bien acceptons maintenant nous allons revenir un petit peu avec le peu de temps que nous avons devant nous de parler de la cache-route et en réalité tout est lié vous voyez bien que tout est lié on a parlé de ces animaux pas cachers le Passouk nous dit donc c'est la deuxième partie donc la première paracha la première partie de la paracha elle parle donc de Yom HaShemini la révélation d'Hachem deuxième partie parle du décès des enfants d'Aaron à Kohen troisième partie parle de la cache-route la cache-route c'est quoi les morts les morts les morts la bête que vous avez mangé c'est tous les animaux qu'il y a sur la terre alors incroyable vous allez voir des choses qui vraiment ça nous bouleverse comment comment HaShem a fait pour enseigner à Moshe Rabbeinu il y aura en Israël dans le désert ce qui est cachère ce qui n'est pas cachère d'accord HaShem va donner des principes à Moshe Rabbeinu mais mais il y a tellement de variétés tellement de bêtes tellement d'animaux tellement d'animaux tellement de tellement d'insectes mais comment tu vas comprendre qu'est-ce qui est cachère qu'est-ce qui n'est pas cachère comment tu vas comparer parce que c'est là le démarrage de la transmission de cette mitzvah de des animaux interdits alors regardez ce que nous révèle le Midrash à Botaï attachez vos ceintures regardez ce qu'il dit que dit le verset HaShem dit à Moshe et à Aaron les morts allez un pour transmettre à Israël qu'est-ce qu'il va transmettre ceci est la bête que vous avez le droit de consommer sachez que le terme Zot c'est un dans le langage de la grammaire c'est ce qu'on appelle un pronom démonstratif ce le pronom démonstratif n'est employé que lorsqu'on montre du doigt quelque chose cette table cette chaise cette personne je ne peux pas dire ceci si la personne n'est pas devant moi comment la Torah qui c'est la Torah Hachem il emploie le terme Zot ceci est si l'animal n'est pas là Hachem aurait dit enseigner il aurait dit voici les halachot des animaux cachers et pas cachers que veut dire ceci est l'animal regardez ce que nous dit la Torah de Kohanim il a rapporté dans la Torah de Kohanim ceci est l'animal que vous avez mangé que veut dire Zot ce pronom démonstratif mais la maître ce verset est venu nous enseigner il saisissait dans la main l'animal il leur montrait au béni d'Israël et Omer il leur dit Zot celle-ci vous allez manger et Zot celle-ci vous n'allez pas manger et combien de bêtes sauvages il y a il y en a plein des milliers ou pas des millions regardez c'est incroyable et le poids parce qu'après la paracha elle va parler aussi de la cache-route des poissons de tout ce qui vit dans la mer de même dans les poissons dans les versets qui parlent des poissons il y a marqué aussi le mot qui est dans l'eau ça veut dire qu'a appris la bête et il montrait ça tu manges ce poisson tu manges ce poisson tu ne manges pas ça veut dire que cet enseignement de cache-route s'est fait d'une manière spectaculaire au-delà de toute attente d'une manière miraculeuse parce que les animaux devaient venir les poissons devaient être en présentation et ils devaient montrer au peuple pour donner l'exemple et à ce moment-là c'est comme ça qu'on transmet la tradition si on ne connaît pas l'animal comment je peux savoir ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère voilà ce que nous dit Torah donc chaque animal a été montré il a été saisi dans la main de Moshé Rabbeinu il l'a montré au peuple regardez c'est ça la notion de Zot donc c'est pas par hasard que nous on décide de manger tel animal et pas tel animal c'est parce que nos avotes ont vu Moshé Rabbeinu leur a montré et Hachem lui a montré à Moshé Rabbeinu et comme nos parents nous ont transmis à nous donc nous on transmis à nos enfants mais à la base ils ont vu ils savaient précisément maintenant il faut comprendre pourquoi c'est ainsi pourquoi Hakadosh Baruch Hu nous met des restrictions pourquoi Hachem tu nous aimes laisse nous vivre tu nous as créé laisse nous kiffer comme on dit la vie profiter sinon ben écoute ne crée pas les bêtes pas cachère crée que du cachère maintenant que tu as tout créé laisse nous profiter laisse nous manger tout est permis on mange on profite pourquoi Hakadosh Baruch Hu il nous dit ça tu manges ça tu ne manges pas pourquoi deuxième question si ce n'est pas bon pourquoi alors moi tu me dis non et pour les autres nations tu dis oui je ne comprends pas non plus alors regardez Rabotai regardez notre patrimoine regardez quel bonheur d'être un juif Baruch Hachem Baruch Hachem que nous appartenons à ce peuple regardez ce que dit le Midrash dit le Midrash Vaikra Rabba Perek 13 chapitre 2 le Midrash dit Amar Rabi Tanchouma Barhanilay Rabi Tanchouma Fille de Hanilay dit à quoi cela ressemble tu vas te demander mais pourquoi Hachem il nous met des freins ça non ça non ça non ça non mais pourquoi et pour les autres oui dit le Midrash ça ressemble à un médecin un grand médecin qui a été rendre visite à deux malades à l'hôpital un malade qui avait une chance de pouvoir échapper et un malade qui était agonisant alors alors au malade qui était qui avait une chance de pouvoir survivre il ordonne à ses proches ce malade là vous lui donnez tel aliment tel aliment mais pas ceci et pas cela et pas cela parce que ça peut mettre sa vie en danger donc on lui fait un régime on lui donne le médecin lui prescrit un régime très serré très sévère par contre le malade qui est agonisant il dit écoutez ce malade là de toute façon il n'y a plus rien à faire donnez-lui tout tout il peut tout manger qu'il profite donnez-lui tout dit le Midrash Rabotai Am Israël nous qui appartenons à ce peuple Akkadosh Bauchou nous a créés pour quoi faire pour nous faire jouir de Hayé Olam Abba du Olam Abba le monde éternel qui est le monde de la vérité qui est la finalité ce n'est pas cette terre qui est la finalité c'est rien du tout on voit bien c'est tout est de passage nos grands-parents ne sont plus là les grands-parents ne sont plus là donc ce n'est pas là en réalité c'est rien du tout la finalité c'est là-bas c'est ce qu'on appelle la vie éternelle comme nous avons une vie éternelle Akkadosh Baruchou a tenu à ce qu'on puisse préserver cette vie éternelle donc il nous a donné un régime très serré un régime très strict pour pouvoir préserver cette vie éternelle mais les nations qui ont refusé la Torah qui n'ont pas voulu appartenir à ce peuple qui n'ont pas voulu se soumettre à Chine Ordi d'accord vous ne voulez pas il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème tu veux te débrouiller tout seul pas de problème et bien toi Akkad tout mangez tout est permis vas-y profite de la vie profite de la vie et et comme je disais à certains dans ma jeunesse quand j'étais petit au Maroc on avait un chant un chant la culture française qui commençait à pénétrer au Maroc il y avait un chant très connu dans la bouche des Marocains je vais vous le chanter c'est un chant goï je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose mais ce n'est pas grave je vais quand même le dire par moi ça me dit quelque chose et là dans la Torah ça va nous dire on a toute la vie pour nous amuser on a toute la mort pour nous reposer voilà le chant dans l'esprit goï il faut profiter de la vie parce que la mort on va se reposer voilà ce qu'ils disent mais Am Israël ce n'est pas ça Am Israël Am Israël la mort c'est passager on a la vie éternelle et s'ils savaient quel repos celui qui a qui a fait du mal à Am Israël tu vas te reposer dans ta mort tu vas voir ce que tu vas payer vous croyez que ceux qui ont fait souffrir le peuple juif vont se reposer pas du tout ils n'ont pas de repos ces gens-là dans l'Olam à Emmet ils n'ont pas de repos je vais vous raconter une petite histoire qui est rapportée dans les traités de Gittin page Nunret l'Agma nous raconte l'histoire de Titus n'est-ce pas vous connaissez tous Titus et bien Titus c'est un empereur romain il a attaqué Jérusalem il a détruit le temple il a volé les ustensiles sacrés du temple la menorah les kélim il les a amenés à Rome en bateau en pleine mer en pleine mer il y avait une tempête de mer Titus il dit ah le dieu des juifs il me prend à l'acheter parce que sa force n'est que dans l'eau la preuve c'est qu'il a noyé les égyptiens donc il veut me faire la même chose mais c'est bon l'acheter Hachem lui dit ah tu crois que c'est ça je vais te laisser arriver tranquillement à Rome tranquillement tu vas débarquer et je vais envoyer une petite créature la plus petite que j'ai et celle qui va t'arracher ta vie et bien l'Agmara nous raconte arriver à Rome Hachem on voit un petit insecte tout petit petit l'insecte s'introduit dans sa narine il monte à travers la narine par la cavité nasale il arrive dans le cerveau il commence à gratter ton cerveau un parasite dans la tête vous savez quand on a mal à la tête ça fait mal on ne peut plus rien faire on est paralysé on ne peut plus rien faire et ça gazouille là-dedans ça grattait il n'en pouvait plus il n'en pouvait plus taper la tête contre le mur le grand Titus l'Agmara nous raconte il a souffert je ne sais pas combien d'années comme ça et un beau jour il passe devant un forgeron qui martelait le métal sur l'enclume et il voit que au bruit terrifiant de cette masse sur l'enclume le petit insecte s'arrête de de parasiter dans sa tête Titus se dit tiens j'ai trouvé l'astuce il a donc installé un forgeron dans son palais qui martelait à longueur de journée et là il était tranquille qu'être tranquille n'oublions pas le martèlement du matin au soir vous savez ce que c'est un coup de marteau d'un forgeron le martèlement ça valait le coup et pas avoir cette souffrance d'avoir cet insecte qui gronge dans le crâne l'agma a dit que au bout d'un certain temps le petit insecte s'est habitué au martèlement il a repris son son activité à grincer dans le cerveau à ronger dans sa tête dans son crâne dans sa boîte crânienne au bout de quelques années Titus décède avant de décéder il laisse un testament à ses gardes et leur dit après son décès parce qu'il ne faut pas dire après mon ce n'est pas bien de dire sur soi-même même quand on raconte une histoire donc il dit Titus transmet après son décès occupez-vous de mon corps son corps à lui de Titus pour que le dieu des juifs ne le punisse pas vous allez prendre vous allez le brûler l'incinérer entre parenthèses voilà d'où l'incinération des nations ils croient qu'ils vont être tranquilles avec l'incinération vous allez voir ce que l'agmara nous raconte c'est incinéré il a ordonné qu'on l'incinère et qu'on disperse ses cendres dans tous les océans du monde et bien après son décès ils l'ont incinéré et ils ont dispersé ses cendres dans les océans et il a pensé que de cette façon-là le dieu des juifs ne va pas pouvoir le punir l'agmara nous raconte que tous les jours un malhard descend du ciel il va récolter dans tous les océans les particules de cendres de Titus il le reconstitue et à ce moment-là on le met dans le feu on le rebrûle on lui dit tu penses qu'Hachem ne peut pas punir les réchaïm et bien voilà on va te reconstituer on va retrouver tes cendres on va les brûler tous les jours dit l'agmara voilà la punition des réchaïm les gens les réchaïm ne resteront pas impunis Hachem leur fera payer et donc là en revenant à la cache-route nous dit le Midrash c'est la même chose Am Israël pourquoi Hachem nous fait des restrictions parce que nous sommes son peuple nous avons la vie éternelle nous avons nous avons nous sommes certes malades parce qu'on est dans la galoute nous sommes soumis au corps mais Hachem on nous dit attention préserve bien ce corps-là préserve bien ta l'échama parce que ta l'échama est éternel tu vas avoir la vie éternelle donc toi je te donne un régime très serré très restreint mais les autres ils ne veulent pas ils ne croient pas tant pis et bien qu'ils profitent voilà une des raisons rapportantes dans le Midrash pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a restreints dans la nourriture parce qu'il nous aime parce qu'il veut donner une vie éternelle à notre âme par conséquent Chas Veshalom celui qui ne prend pas à cœur l'importance de ce que c'est manger Kachem il faut pleurer pour lui il faut pleurer pour lui qu'est-ce qu'il va devenir après 120 ans vous imaginez un instant qu'un juif ne va pas rejoindre son peuple ne va pas rejoindre ses parents dans la launette il faut pleurer pour lui qu'il fasse le choix vite parce que Chas Veshalom c'est fini pour lui et cette chance on ne l'a donné qu'à nous on ne l'a pas donné aux nations pourquoi gâcher cette chance-là pourquoi qu'est-ce qu'on a à perdre Chas Veshalom il faut se renforcer Kachem se battre pour la Kachem Israël toute sa vie s'est battu pour la Kachem on s'est battu toute notre vie c'est pour notre vie éternelle ça c'est une des raisons qui est rapporté dans le Midrash je vous rajoute encore d'autres explications il est marqué dans le Passouk donc une deuxième explication pourquoi HaKadosh Baruch Hu nous a restreints dans la nourriture il est marqué dans le Midrash il est marqué dans le Passouk voici l'animal que vous avez mangé dit le Midrash pourquoi Kachem Baruch Hu ordonnez au Bédisraël de ne pas tout manger Rav Amar Rav dit les mitzvot n'ont été donnés au peuple juif que pour les les purifier les nettoyer et les parfaire pourquoi ? comme il est marqué dans un Passouk mais pourquoi on cherche à parfaire les gens pourquoi on cherche à nettoyer les gens pourquoi Kachem veut nous nettoyer pourquoi faire ? dans quel intérêt ? dit le Passouk dans Michelet ma genru le khol haho simbo d'ailleurs c'est un verset que nous avons dans la fila du Jabbat quand on fait sortir le Sefer Torah ma genru Kachem est un protecteur le khol haho simbo à tous ceux qui viennent se réfugier sous ses ailes sous sa protection sous son ombre de Kachem qu'est-ce que ça veut dire ? Haqadosh ma'ohu ne nous a pas créés pour nous faire souffrir Haqadosh ma'ohu ne nous a pas restreints pour nous faire du Tsa pas du tout Haqadosh ma'ohu nous restreints parce qu'il nous aime parce qu'il veut nous purifier et il veut nous donner des mérites comment on les mérite ? par l'effort et par l'obéissance obéir à Hachem chaque obéissance ça te fait gagner tu obéis ah mais mais tout le monde mange j'ai envie de manger comme eux efforce-toi un peu apprends à être normal apprends à obéir du sens de l'interdiction première explication c'est parce que Haqadosh ma'ohu c'est vrai que ça se rejoint les notions se rejoignent mais là c'est un malade qui a qui a l'espoir de vivre à un malade qui ne va pas vivre donc Hachem nous dit ne mange pas ça parce que toi tu vas vivre deuxième explication c'est pour nous rajouter du mérite c'est parce qu'il nous aime il veut nous rajouter j'aime quelqu'un je lui donne encore et encore et encore ah c'est pas mais t'es trop gentil ben voilà parce que je t'aime que je te donne autre explication rapportée dans le Midrash Tamchouma alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant quelque chose extraordinaire et après de toute façon on sera obligé d'arrêter après je vous laisse si vous avez des questions à poser mais c'est magnifique c'est des choses extraordinaires dit le Midrash vous savez que l'agmara dans ma séchette nous dit il y avait une femme qui s'appelait madame Yalta Yalta c'est la femme de Rav Nachman et la femme de Rav Nachman avait des questions de folie qu'elle posait à son mari elle lui dit mon mari Rav Nachman tu m'as dit il y a marqué dans la Torah dans l'agmara que tout ce que a Kadosh Baruch Hu nous a interdit il nous l'a permis par ailleurs donc regardez je vais vous amener la question de Yalta et je vais vous laisser analyser on va analyser ensemble le sens de ce qu'elle dit la pensée profonde et après on va arriver à des choses magnifiques donc Yalta dit à son mari Rav Nachman Rav Nachman mon mari tu m'as dit que tout ce que Hachem nous a interdit dans sa Torah il nous l'a permis par ailleurs exemple il nous a interdit de manger cet animal qui s'appelle le chazir le porc et bien Hachem a créé dans le monde un poisson qui s'appelle Shibuta Shibuta alors dont le cerveau la cervelle de ce poisson a le même goût que le chazir d'après notre explication il y a plusieurs versions dans ça en tous les cas ce poisson-là il a le goût du chazir donc voilà Hachem a créé le chazir c'est interdit mais Hachem t'a donné une compensation qui est le poisson qui est cachère tu peux elle continue Yalta elle dit à Rav Nachman Hachem dans sa sainte Torah nous a interdit le sang on n'a pas le droit de manger mangez pas le sang il nous a permis par ailleurs le foie et bien le foie c'est un organe qui filtre le sang et bien il est entièrement sang à tel point qu'il est entièrement sang qu'on ne peut même pas le cachériser avec la salaison on ne peut pas cachériser un foie avec la salaison si vous cachérisez avec la salaison il n'est pas cachère vous mettez dans une marmite il vous interdit toute la marmite tout le plat est interdit alors comment on cachérise comment on fait pour consommer le foie et bien on le prend on le fissure d'un côté et d'autre et on le sale et on le grille c'est le feu qui fait qui extrait le sang du foie mais même quand vous le mangez après sa grigade c'est un bloc de sang donc Yalta elle dit à son mari Hachem nous a interdit le sang et il nous a donné par ailleurs quelque chose qui est comme le sang c'est le foie alors elle lui demande et Hachem nous a interdit le lait et la viande le mélange lait et viande basar bechalab où est-ce que Hachem nous a permis le lait et la viande voilà la question de Yalta avant de vous donner la réponse que Rav Nachman lui a donnée je vais vous dire d'abord l'analyse de cette question là il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce que Hachem nous a interdit nous l'a permis par ailleurs ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu il nous a interdit des choses mais il faut savoir une chose si c'est pour le goût qu'il nous a interdit c'est pas parce que c'est dégoûtant il nous a donné du goût permis voilà la preuve sectionnelle des animaux qui sont cachères cachères qui ont le même goût voilà ce qu'il faut retenir donc Hachem ne nous prive de rien malgré toutes les interdictions Hakadosh Baruch Hu nous a pas privé des goûts puisque ces goûts interdits il les a donnés dans d'autres aliments maintenant on voit qu'il n'y a pas de privation maintenant la question est comment Rav Nachman va répondre et va répondre à la question de sa femme le basar le lait la viande comment on peut trouver le permis alors Rav Nachman lui dit c'est très simple la mamelle de la vache je ne sais pas si vous avez déjà goûté la mamelle de la vache je ne pense pas parce que dans le commerce vous ne l'avez pas nous au Maroc dans notre jeunesse lorsqu'on voulait de la viande la majorité de la communauté achetait des bêtes nous on amenait des bêtes à la maison chez moi à la maison chaque fête de Pessah on achetait une vache ou un veau on amenait le chocret il faisait l'abattage à la maison on dépeçait la bête on la cachérisait nous-mêmes on enlevait les graisses interdites nous-mêmes nos parents savaient ils connaissaient toutes ces alakhot par tradition on cachérisait tout et donc on mangeait toutes les parties de la bête toutes les parties que certains n'ont jamais vues dans leur vie nous on les consommait on mangeait la cervelle de la bête on mangeait tout les entrailles de la bête étaient utilisées pour les saucissons pour les merguez tout était utilisé la rate il y a des plats incroyables qu'on faisait avec ça les pâtes dans la daffina et les mamelles c'est une des parties qui a un goût exceptionnel la mamelle et dans la halakha il a rapporté une façon comment on cachérise la mamelle parce que vous faites la chrita à une vache la mamelle est pleine de lait donc il faut d'abord l'ouvrir la fissurer écraser extraire vider cachériser comme un morceau de viande et on la faisait à la poêle je vais vous dire c'est très simple le goût qu'avait la mamelle frite c'est le goût d'un d'un émantel à la poêle vous mettez l'émantel à la poêle c'est exactement qui est bien frit bien frit marron caramélisé c'est exactement le goût de la mamelle alors Avnachman il dit à sa femme tu veux très bien et c'est cachère une fois qu'on l'a cachérisé on a dans la bouche le goût du lait de la viande et c'est permis c'est marqué dans Chahamaruch une fois qu'on a fait évidemment la cachérisation comme il faut donc on voit qu'Hakadosh Barucho ne nous a pas privés revenons à notre histoire de le Midrash et après je vous donne la parole à vous dit le Midrash qui ne mange pas des choses pas bien pourquoi ? parce que ces animaux là pourquoi Hachem nous a interdit ? parce que l'animal il a en lui une mauvaise nature c'est nature cet animal qui est le Chazir il mange des choses pas propres ainsi que toutes les autres bêtes qui ne sont pas cachères elles ont une mauvaise nature et cette mauvaise nature elle a un impact sur celui qui les mange comme il est marqué dans le bassoc venit metem bam si vous mangez ces aliments vous allez vous rendre impur et l'agmaral dit il ne faut pas dire nit metem il faut dire nit tam tem il manque un alef ça se lit nit tam tem vous allez boucher votre cœur le fait de manger la nourriture non cachère ça bouche le cœur après on ne comprend pas beaucoup de choses on ne comprend pas ce que c'est la Torah on a des questions sur telle ou telle chose et lorsque je parle de notion de cachère ce n'est pas seulement du chazir on a tout un shahana rour qui parle de la kacheroute exemple de nos jours on vit en la galoute on va dans les restaurants alors des fois on se dit bon moi je ne mange pas du porc pas du tout chazé shalom mais bon mais je vais manger un aliment un poisson cachère une truite dans un mcdonald's voilà une truite frite dans la friteuse mais vous croyez que cette truite est cachère elle n'est pas cachère pourquoi elle n'est pas cachère et pourtant c'est la truite elle a des écailles des nageoires pourquoi ce n'est pas cachère parce que cette truite là on va la frire dans une friteuse dans cette friteuse dans cette huile de cette friteuse là qu'est-ce qu'on a cuit avant on a frit des hamburgers de la viande du bœuf on a cuit peut-être même frit du fromage mais tout est tout est non cachère l'huile n'est pas cachère la friteuse n'est pas cachère et par conséquent le goût va rentrer dans le poisson donc le poisson devient un morceau de porc c'est un morceau d'hamburger sous forme de poisson donc ce n'est pas cachère donc ne crois pas que c'est cachère ce que tu manges non il faut voir la réalité en face ce n'est pas cachère il ne faut pas se leurrer ce n'est pas cachère aussi grave que manger du non cachère c'est la même chose donc on doit réfléchir on doit réfléchir on a des halakhot ce n'est pas nous qui fixons qu'est-ce qui est cachère ici pas cachère c'est le shohanarour qui fixe et on peut trouver un poisson pas cachère deux truites pas cachère oui comment parce que l'halakha a décidé qu'un poisson qui n'est pas cuit dans les nord il n'est pas cachère donc nous devons obéir au hachamim pourquoi faire obéir au hachamim parce qu'on veut la vie éternelle on veut le Gan Eden on veut rejoindre nos parents vivre être heureux avec eux pas que dans le Gan Eden mon grand-père il est au Gan Eden et moi je suis dans le Guinam mais mon fils qu'est-ce que tu as fait de ta vie pourquoi tu ne m'as pas suivi pourquoi tu n'as pas mangé cachère pourquoi déjà comme ça nos proches qui partent on est séparés d'eux alors au moins à la fin des temps qu'on puisse les retrouver et pour les retrouver il faut accomplir les mitzvot coûte que coûte il n'y a pas d'excuse le vin on va parler un peu de vin à la base à la base il y a deux sortes de vins la Torah nous dit c'est ce qu'on appelle Stamienam Yain Nesser Yain Nesser c'est du vin qui était à l'époque les gens étaient idolâtres ils utilisaient le vin pour le verser devant l'idole donc ce vin s'appelait vin de Avodazara interdit après il y a ce qu'on appelle le vin ce qu'on appelle Stamienam le Stamienam c'est du vin qui n'est pas interdit à cause d'Avodazara c'est interdit pour qu'on ne se mélange pas avec les nations parce que c'est un vin c'est une boisson qui a une certaine particularité d'abord elle est à Colisée par nature et c'est une boisson importante d'ailleurs nous voyons que dans la Torah c'est une boisson sacrée sur lesquelles nous bénissons Hachem à chaque événement Shabbat Yom Tov Ritmila Sheva Abrahot Kidush le vin est une boisson sacrée et le Zohar HaKadosh dit Etz Chaim Etz Chaim cette boisson est une boisson qui est reliée à un vin céleste qui lui est relié à ce qu'on appelle la source de la vie le vin céleste c'est une notion très spirituelle qui représente la Torah qui représente la spiritualité ils disent Zohar HaKadosh dans la paracha de cette semaine c'est pour cette raison là qu'HaKadosh Baruch a voulu qu'on fasse le Kidush sur le vin parce que le vin parce que tout ce qui existe là-haut existe sur terre et l'original de ce qu'il y a sur terre il est là-haut nous ne sommes qu'une reproduction nous ne sommes qu'une projection de la réalité de la finalité originale qui est dans le ciel il y a des hommes ici et bien il faut savoir qu'il y a une forme d'homme dans le ciel qu'on appelle les 10 Sphiroth qui sont sous forme d'homme qu'on appelle qu'on mate Adam Adam Kadmon qui a la forme de l'homme exact donc nous sommes la copie qu'on forme projection de cette image là-haut il y a du vin sur terre il y a du vin là-haut il y a des animaux sur terre il y a des animaux là-haut il y a un chazir sur terre il y a un chazir là-haut il y a il y a des nations il y a des rois il y a des peuples ici et bien il y a des représentants là-haut de ces peuples tout est projection retenez bien le peuple juif fonctionne de cette façon l'univers fonctionne par projection c'est comme ça que ça fonctionne et l'effet de l'homme sur terre va déclencer son origine là-haut si c'est un bon acte il va réveiller l'image originale qui est là-haut qui elle va avoir un impact sur le monde et qui va déclencher un déversement de braha sur cette terre-là le vin dit le Zohar à Kadosh cette boisson sacrée pourquoi elle est sacrée ici c'est parce que l'original qui est elle on a dit t'empaler la bouche du peuple juif comme le bon vin qu'est-ce que ça veut dire le bon vin c'est quoi le bon vin nous disent dans le monde à venir il va donner au tzadikim le vin conservé il y a une notion qui s'appelle Yain Ameshumar le vin conservé comme la notion du Léviathan on va acheter le Léviathan à consommer c'est des notions sacrées donc dans le ciel il y a ce qu'on appelle le Yain Ameshumar du Piyemé Berishi du Béla création du monde et lorsqu'un homme fait une braha sur un verre qui douche un vin cachère il développe et déclenche un effet extraordinaire dans ce vin qui est là-haut qui est relié à ce qu'on appelle l'arbre dans un lieu qui s'appelle vie on ne comprend même pas ce que ça veut dire un domaine une notion qui s'appelle la vie mais une chose on comprend on sait ce que c'est vivre qui est le contraire de la mort et on ne parle pas d'une vie physique une vie éternelle une vie spirituelle voilà ce que c'est la nourriture donc le vin à faire très attention c'est un exemple que je prends faire attention un vin qui n'est pas fait par un juif qui avec une asgaha une surveillance rabbinique stricte il ne faut pas le toucher parce que chaque geste que nous allons faire sur cette terre on met sa vie éternelle en danger on vient de dire que toutes les notions de cache-route c'est des notions qui nous dépassent elles sont de l'au-delà c'est Akadosh Baruch Hu nous a restreints pour nous donner la vie éternelle pour atteindre le non-respect de ces lois c'est mettre sa vie éternelle en danger même si on a l'impression que tout va bien on est là on boit du vin c'est pas grave personne ne m'a vu ça fait pas mal un petit verre par-ci un petit par-là une affaire business avec un client pourquoi pas tu vends t'en là-bas pour le commerce tu vends ton avenir tu ne veux plus revoir tes grands-parents qui t'attendent dans la maïmette tu ne veux plus les revoir ça c'est quelque chose qui bouleverse pourquoi faire pour acquérir un monde passager mais qui c'est le riche qui a pris son argent avec lui personne tous les milliardaires ils ont tout laissé ici vous n'avez qu'à voir autour de vous le cimetière est plein de gens milliardaires qui ont tout laissé qu'est-ce que c'est on n'est rien du tout c'est un moyen on a de l'argent pour faire des mitzvot mais celui qui croit que c'est la finalité il va être déçu parce qu'à la fin il va tout laisser pour d'autres qui n'ont même pas travaillé pour cela et c'est triste c'est malheureux et le pire de ça c'est qu'on fait mal à nos proches qui nous attendent là-haut dans la maïmette ils nous aiment ils veulent qu'on soit avec eux parce qu'ils sont dans le monde de la vérité ils savent ils savent que la vérité c'est ça donc profitons qu'Hachem nous ouvre le cœur qu'Hachem nous aide à respecter la Torah respecter les mitzvot mais Ezra Tachem s'efforcer garder la tradition et je vous assure que nous-mêmes nous allons avoir une grande satisfaction nous serons préservés nous nos enfants nos femmes nos familles et après 120 ans Ezra Tachem on verra Mashiach on reverra nos familles nos proches qui nous ont quittés et là on dira Baruch Hashem que nous avons fait le bon choix heureusement que nous avons fait le bon choix parce que ceux qui n'ont pas fait ce choix les malheureux les malheureux on a pitié de ces gens-là on ne peut plus rien faire pour eux on ne peut rien faire pour eux qu'Hachem nous aide mais Ezra Tachem en tout cas merci beaucoup pour votre patience d'avoir tout écouté et que si vous avez des questions avec grand plaisir je vous écoute pour l'introduction pour la Shoah qui était très touchante pour le dépréter sur la nourriture et les boissons et la nourriture quel est l'effet si je consomme quelque chose qui n'est pas cachère qu'est-ce qui va se passer en réalité ce que je ne vois pas moi je vais je prends un morceau de quelque chose c'est pas cachère pour moi c'est rien qu'est-ce que c'est que si je prends un verre d'une boisson qui n'est pas cachère qu'est-ce qui va se passer c'est quoi l'effet qui va se produire au moment où je vais absorber cet aliment comment ça fonctionne alors je vais vous donner un résumé est-ce qu'il y a des dégâts est-ce qu'il y aura des dégâts est-ce qu'ils sont réparables alors il y a d'abord les dégâts et il y a la réparation donc pour pouvoir réparer il faut savoir il faut d'abord évaluer les dégâts nous allons évaluer les dégâts donc humblement après consultation des textes sacrés que j'ai devant moi évidemment je n'ai pas tout regardé je n'ai pas tout retenu mais je vous fais une synthèse des mahamarim des enseignements des khachamim voici les dégâts causés par la consommation d'un aliment non cachère ou d'une boisson non cachère en restant terre à terre il est rapporté dans le Sefer à Sefer à l'effet direct d'abord il y a un effet qui peut être physique les khachamim nous disent qui c'est le plus grand médecin de l'histoire c'est Haqadosh Bauchu c'est le plus grand médecin du monde Haqadosh Bauchu nous dit mes chers enfants faites confiance à votre médecin Je suis HaShem ton guérisseur écoute mes conseils mon cher enfant cet aliment si tu le manges il va te faire mal peut-être dans l'immédiat tu ne vas pas te rendre compte de cela tu ne vas pas te rendre compte de ça mais à la langue tu vas te rendre compte que c'est ça certains aliments vont agir d'une manière immédiate d'autres vont agir dans le temps et ça va être physique attention je suis terre à terre ce que je vous dis ça va être physique donc première étape quand Haqadosh Bauchu nous a interdit ses aliments Haqadosh il sait ce qui est bien pour nous il nous a dit si tu prends ses aliments tu vas gâcher ton corps tu vas l'abîmer et le problème c'est que l'être humain pourquoi malgré tout il se lance quand même Khaz Vechal des fois transgressé parce que d'abord l'effet n'est pas immédiat les répercussions ne sont pas immédiates et deuxième chose c'est le libre-arbitre Dieu a déçu le libre-arbitre à l'homme parce que sinon quel sera le mérite de l'homme pourquoi voulez-vous que cet homme mérite le Gan Eden donc il faut le mériter il n'y a qu'à voir autour de nous les gens qui considéraient ou qui considèrent toujours exemple la cigarette comme une chose banale regardez les effets néfastes ce que ça a eu il y a cinquantaine d'années on ne connaissait pas les effets secondaires de la cigarette de la nicotine en France nous avons plus de 40 000 morts du cancer du poumon dû à la cigarette par an 40 000 morts par an vous savez ce que ça veut dire 40 000 morts par an dû à quoi au cancer du poumon mais mais ils sont aveugles et pourtant les gens fument tranquillement et on vend des cigarettes partout les études ont montré que chaque cigarette fumée elle constitue 8 minutes de moins de vie pour celui qui la fume chaque cigarette c'est moins 8 minutes moins 8 minutes c'est des études scientifiques et pourtant les gens fument comment se fait-il mais c'est des suicidaires mais c'est suicidaire parce que les faits n'est pas immédiat les faits n'est pas immédiat on ne se rend compte que lorsque c'est trop tard que lorsque c'est trop tard je peux vous dire que j'ai connu des gens qui ont été fumeurs et qui ont continué lorsqu'ils ont découvert ce qu'ils avaient c'était trop tard et ils sont partis par cela et je les ai vus avant leur départ hélas moi qui côtoie les gens qui partent c'est mon domaine et tout ça et ça fait mal mais ça fait mal et ces gens-là si on leur avait dit mais arrête mais arrête est-ce que tu aurais imaginé que tu vas arriver à une telle situation où tu vas laisser ta femme et tes enfants et partir je vous dis c'est celle que je connais du vécu donc un homme il devrait payer des millions jamais touché jamais touché voilà c'est un exemple c'est un exemple que je vous donne il n'y a pas que ça il y a l'alcool les gens atteints de cirrhose de foie il n'y a pas de remède les gens qui partent combien de gens j'ai connus qui sont partis d'excès d'alcool et pourtant un petit verre c'est rien encore un petit verre et encore un petit verre mais arrête non mais c'est bon mais c'est bien c'est pas méchant mais c'est pas grave ça c'est l'excès lorsque l'homme ne sait pas maîtriser gérer c'est comme ça il est pris dans son jeu et lui-même il ne peut plus s'en sortir il nous dit mes chers enfants je vous aime je tiens à votre vie je tiens à votre santé ne consommez pas tel et tel aliment et nous on dit à chef mais je ne comprends pas mais ils sont bien ces aliments ils sont bien ça ne fait pas de mal regarde tout le monde mange fais confiance à ton médecin lorsque le médecin te donne un traitement est-ce que tu poses des questions non tu ne poses pas des questions les yeux fermés tu acceptes et bien voilà on doit accepter voilà la première approche deuxième approche nous dit le Zohar HaKadosh les animaux non cachères leurs origines comme j'ai dit tout à l'heure comme on a dit ces animaux c'est des projections de l'original ces animaux leur origine leur image originale elle est alors tout ce qui est cachère ça vient de ce qu'on appelle le cote de la sainteté c'est-à-dire la main droite de Hachem et les animaux non cachères provient de le côté du mal qui est le côté de l'impureté et dit le Zohar HaKadosh dans la parasha de Shemini celui qui mange les aliments cachères non seulement il est nourri mais il est aussi alimenté moralement spirituellement par ce bras la main de Hachem qui est à la main droite qui est midad arachamim quel rapport avec le bras parce que étant donné que cet animal physique est relié à un animal spirituel qui est là-haut qui lui est relié à ce qu'on appelle le côté droit donc il déclenche l'effet l'impact de la droite qui est la miséricorde par contre celui qui mange non cachère qu'est-ce qu'il fait il mange l'animal non cachère il va déclencher la force de l'animal qui est l'original du représentatif cet original elle qui est du côté gauche qui s'appelle Semala qui est la force du mal et à ce moment-là il va déclencher le mal il va déclencher la rigueur et cette rigueur va lui tomber sur la tête en pleine figure et après le jour au lendemain il va découvrir qu'il y a un problème de santé mais vous savez qu'il y a un problème de santé physique ce n'est pas lié au physique lui-même puisque l'être humain n'est qu'une projection du spirituel c'est-à-dire que son état spirituel est malade étant donné que ce côté d'âme spirituel est malade il a un impact sur le côté physique d'où la maladie physique de l'homme mais la maladie physique n'est pas propre à elle-même elle n'est que projection de ce qui se passe dans le monde spirituel voilà ce que c'est manger non cachère et c'est le contraire de la vie comme la maladie elle va réduire la vie sur terre et bien la maladie spirituelle de cette partie correspondante qui est spirituelle elle va toucher une vie éternelle qui va se réduire à cause de la consommation de cet aliment parce que cet aliment a déclenché l'effet spirituel négatif voilà donc en un mot Rami bonsoir Réve-t'en monsieur Gant bonsoir je voulais vous dire que j'appréciais les photos des Tzadikim et de ce que vous avez montré ça me touche je ne voulais pas parler au milieu du cours mais j'ai tout vu qu'est-ce que vous croyez chaque fois que vous employez le nom d'un grand rabbin j'ai vu son visage parce que se rappeler de lui ça nous permet aussi de comprendre ce qu'ils ont représenté dans notre Torah et dans notre religion donc pour moi c'était très important que lorsque vous parliez de grands rabbins du Maroc que Dieu continue à continuer en Israël quand vous voyez le nombre de descendants et de grands rabbins qu'il a donné à ce moment-là on comprend la spiritualité que vous portez au Maroc et votre je dirais communauté d'un demi-million de Marocains a fait beaucoup pour Israël et pendant beaucoup d'années ils n'ont pas été reconnus et on voit aujourd'hui le résultat de la sainteté et de la beauté de la cache-route et de tout ce qu'Israël aujourd'hui détient comme sainteté je viens à vous pour deux choses très importantes les deux fils qui sont morts selon ce que je lis dans la Torah c'est parce qu'ils étaient aussi pas mariés est-ce que c'est vrai que quand on fait la bénédiction de la Torah on doit être marié et qu'on ne peut pas bénir on ne peut pas monter en tant que je dirais Cohen lorsque on n'est pas marié est-ce que c'est vrai première question dans la deuxième question vous êtes fabuleux comme prédicateur je vous adore c'est top moi je suis arrivé à la conclusion que la religion juive son essence est justement ce qui a permis au peuple juif de subsister et d'exister c'est à cause de la cache-route c'est à dire que la cache-route est en vérité le plus grand secret médical que HM nous a donné tout ce que nous mangeons au départ ne l'oubliez pas il n'y avait pas la viande il y avait tout ce qui était la nature et tout ce qui était absolument aucune viande et je pense que la vie nous est donnée et c'est pour ça qu'on dit 120 ans parce que c'est ce qu'on appelle l'extraordinaire capacité de quelqu'un s'il fait attention à ce qu'il mange et à ce qu'il nourrit son estomac l'estomac on vient de découvrir est le cœur même de tout ce qui commande les organes du corps c'est-à-dire que l'estomac si jamais nous le nourrissons avec quelque chose de négatif automatiquement les organes du corps réagiront avec un temps et c'est pour ça que je dis que notre religion est extraordinaire et que les goyens nous jalousent et ne comprenaient pas pourquoi nous vivions mieux pourquoi dans les ghettos on ne mourrait pas de la peste noire ni de la peste parce que justement on a appris à laver les mains c'est qu'aujourd'hui on apprend avec le corona mais nous on l'avait depuis plus de 3000 ans si on touche à quelque chose de sacré et en même temps c'est notre propreté c'est notre manière de nous présenter devant Hachem que ce soit le matin que ce soit le soir ou l'après-midi c'est parce que nous sommes purs avec la nourriture et avec l'esprit une dernière chose avant que je vous laisse la parole il y a quelque chose qui est aussi très important vous avez dans votre discours mélangé deux choses cabalistiquement et physiquement vous êtes monté à plusieurs reprises dans des sphères assez profonds parce que lorsque vous interprétez que l'âme de l'au-delà est la reproduction du corps physique que nous portons vous êtes quand même monté à un degré cabalistique suffisamment difficile à vous suivre si on n'est pas prêt pour ça donc ok nous sommes une reproduction de ce qui est supérieur à nous c'est-à-dire qu'au-dessus de nous il y a quelque chose qui s'appelle aussi les malachimes il y a aussi d'autres niveaux mais je pense qu'à valeur aujourd'hui nous devons respecter ce qui est naturel c'est-à-dire faire attention à ce que nous mangeons à ce que nous disons à ce que nous respirons et bien sûr l'hygiène est un des éléments les plus importants maintenant c'est à vous Ravi Kaza Koubarour pour ce cours M. Gaon comme d'habitude c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous entendre je peux vous écouter des heures M. Gaon vraiment Ravie allez doucement parce que je ne suis qu'un simple petit étudiant et que quand il vous écoute croyez-moi c'est énormément de joie mais j'aime de temps en temps avoir ce dialogue avec vous parce que quelque part comme vous le dites si bien vous accompagnez ceux qui sont dans les dernières heures et les dernières minutes de leur vie et donc quelque part vous êtes très près de ce que eux voient avant de partir et donc je comprends très bien la profondeur de toutes vos paroles mais aujourd'hui je dois dire vous avez quand même employé de la métaphysique à très haut niveau à vous je reconnais effectivement que je suis monté en fusée en toute puissance et lorsque je parle je m'adresse à tous les niveaux donc je vends tous les produits et chacun prend le produit qui lui convient mais il faut bien révéler qu'il existe des niveaux très hauts parce que pour certains tout est terre à terre mais ce n'est pas vrai il faut montrer les vraies valeurs de la Torah c'est beaucoup plus haut que ce qu'on imagine et des fois même si dans l'immédiat on n'est pas prêt mais je ne m'inquiète pas ça suit son cours le fait d'entendre ça travaille ça travaille ça mijote et après on dit tiens il y a un déclic qui se fait je comprends des choses que je ne comprenais pas avant d'où l'importance de dire les vraies vérités aux gens révéler les vraies valeurs je ne peux pas cacher ces valeurs pour moi et les garder pour moi puisque c'est des valeurs authentiques authentiques de la Torah j'ai le devoir de les enseigner je ne vous cache pas qu'avec tout ce que je dis humblement je ne dis pas tout parce que je n'ai pas le droit de tout dire il y a des choses que je ne veux même pas dire je ne peux les faire que dans ma petite chambre tout seul sans prétention je ne suis rien je suis une poussière il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner en public on ne peut dire surtout quand vous faites la prière du Mishmat et que et vous demandez demander à Hachem des choses et vraiment Rav ça je suis en train de découvrir quelque chose qui est vrai nous sommes chacun de nous porteurs de cette étincelle extraordinaire et quand on demande vraiment quelque chose quand on veut vraiment quelque chose Hachem ne nous oublie pas à une condition que ça soit transparent que ça soit pur et que ça ne soit pas pour nous mais pour les êtres que nous aimons et les choses qui ont des valeurs pour exister dans ce monde c'est vrai mais restez lorsque vous dites que vous vous informez pour la prière ça c'était quelque chose de vraiment que je voulais vous dire puisqu'on est ensemble c'est quelque chose de sacré parce que c'est là où il y a cette élévation extraordinaire parce que on est simplement comme vous dites une reproduction de l'au-delà et ça c'est quand même extraordinaire si quelqu'un les jeunes d'aujourd'hui je ne sais pas s'ils peuvent comprendre cette élévation que vous avez fait à travers mais bon M. Gaon avec toute la belle description vraie concernant le nijmat par exemple je peux vous dire sincèrement là tout ce que j'ai dit je n'ai dit qu'une partie je pense que véritable comme c'est des choses qui sont d'une sensation extrême vous ne pouvez pas vous imaginer l'attachement que c'est je vous dis quand vous demandez à HM qu'il vous le donne mais vous êtes épaté il n'y a pas besoin de croire en Dieu vous le voyez de vos yeux c'est vrai vous le voyez de vos yeux il y a des choses que je ne peux pas dire en public mais je vous dis c'est une sensation qui me fait trembler transpirer donc je vous ai dit ce qui est concevable qu'on prie on pleure les larmes qui coulent tout seul mais c'est une ébullition incroyable et ça je vous dis je le vis je ressens tous les jours ces choses là chacun nous aide et je vous dis mais c'est à travers l'étude mais c'est bien d'habituer les gens qu'il y a autre chose que la simplicité que la lecture des mots comme un petit enfant qui lit il y a autre chose il y a une vie il y a une nechama dans la prière on voit des lettres qui s'enflamment mais chaque lettre a une signification de vie incroyable incroyable il faut qu'une fois on fasse une représentation la vie des lettres la nechama des lettres mais c'est incroyable les quatre lettres d'HM représentent l'homme vous avez dans les quatre lettres la tête le corps les bras et les pieds donc vous avez quand vous les mettez dans le dessin vous avez le corps de l'être humain et c'est ça qui est extraordinaire vous avez même une partie féminine et une partie masculine je m'excuse je fais un peu de la Kabbalah actuellement avec vous là 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 monsieur Gaon là vous m'épatez parce que vous me dites vous ne connaissez pas là en tant que ça de vous ça je n'aurais pas dit en public parce que moi j'ai utilisé ça mais je n'aurais pas dit en public maintenant vous me dites monsieur Gaon je suis ému non vous savez pourquoi je parle avec vous vous savez ravi pourquoi je parle avec vous parce que mes petits enfants mon beau-fils ma fille croient que j'étudie très peu et croient que je ne suis pas dans l'étude tout le temps et chaque fois qu'ils me voient chaque fois qu'ils me se côtoient ils me disent il faut prendre des leçons mais ils ne réalisent pas ce que je sais et ce que j'apprends et ce que je veux apprendre c'est pour ça que c'est un peu difficile je suis comme leur père à 71 ans et je suis le plus âgé de tous je n'ai pas à d'expliquer et vous savez on m'a donné un cadeau on m'a fait le le de mon petit-fils à Vielle le sandak alors on m'a dit comme condition si j'étudie on me nommait le sandak imaginez-vous on m'a mis une condition que si j'étudiais je pouvais être le sandak alors j'ai dit moi-même c'est joli d'offrir quelque chose mais on devrait apprendre à ne pas mettre de condition quand on donne une mitzvah parce que quand on donne une mitzvah on le donne avec le cœur mais sans condition mais ça c'est encore de temps en temps c'est bien de placer un goal pour que chacun se rappelle avec l'âge la tradition et le respect et je donne des cours à n'importe qui que ça soit cheveux blancs ou cheveux noirs parce que j'apprends et je veux aussi cette élévation Rabi et en vous écoutant j'apprécie parce que vous avez fait une évolution dans vos leçons peu à peu vous arrivez à des sujets et à des niveaux que je commence à comprendre et apprécier parce que c'est mon langage ce n'est pas seulement le matériel ce n'est pas ce qu'on touche ou ce qu'on voit il y a quelque chose de beaucoup plus haut de beaucoup plus spirituel et c'est ça qui est important et donc une dernière chose et je sais que je prends le temps mais ce n'est pas tous les jours que j'arrive un peu à vous donner ce sentiment de respect et d'amour que je commence à apprécier en vous c'est une chose qui est très importante vous savez la Shoah beaucoup de personnes religieuses ont des difficultés à expliquer à comprendre pourquoi la Shoah mais la Shoah est quand même la base de quelque chose de très difficile de très métaphysique de très haut parce que si Hachem a fait la Shoah il a fait quelque chose d'extrêmement difficile à nous êtres humains mais le peuple juif a passé des Shoah énormes imaginez-vous les 40 ans du désert c'était aussi une Shoah puisqu'ils ne pouvaient pas voir la terre d'Israël ils ont dû passer et quand Dieu s'est fâché contre eux c'est tout un peuple qui a disparu pour laisser place à une nouvelle génération qui est rentrée dans la terre d'Israël et qu'est-ce qui rentre aujourd'hui dans la terre d'Israël une nouvelle génération une nouvelle vie je m'excuse je voulais juste encore marquer un point parce que c'est un jour important pour se rappeler que nous sommes sur terre pour ne pas oublier ce que nos pères et je voudrais aussi rajouter ce que le père d'Isaac a fait pour les orphelins pour les enfants et il a eu ce remerciement le jour où il n'était plus là ses enfants qu'il a grandi qu'il a donné leur amour ils étaient là présents pour le remercier et ça c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier juste un petit passage Isaac j'oublie personne parce que mon cœur il est avec vous il vit avec vous je vous vois pas souvent cette année a été pour moi une souffrance une énorme souffrance de ne pas voir mes petits enfants mais grâce à Dieu de temps en temps je vois dans la rue le petit Barour si je vous montre la photo quand il est né quelle merveille et si vous le voyez maintenant je dis c'est pas possible c'est pas possible mais c'est vrai qu'à 9hore que Dieu leur donne longue vie et à vous aussi et je vais m'arrêter parce que sinon je peux vous prendre jusqu'à demain matin ensemble et vous savez très bien qu'on a beaucoup à connaître et à parler ensemble une bonne soirée Shabbat Shalom et que Dieu vous garde la seule chose est-ce que oui ou non un Kohen peut bénir sans être marié réponse oui compris réponse oui aucun problème et au contraire c'est une bonne chose parce que c'est bien qu'il soit qu'il l'éduquait à la mitzvah de Birkat Kohanim et en général les gens prennent leur enfant avec le père et l'enfant mais sinon l'enfant peut faire dès qu'il est bar mitzvah aucun problème moi j'ai même vu des enfants qui ne sont pas bar mitzvah des petits Kohanim tout petits qui montaient à la teva avec leur père sans être bar mitzvah puisqu'il y a une mitzvah de khinur d'éduquer l'enfant et là vous savez qu'il y a une mitzvah c'est de la Torah de faire Birkat Kohanim et surtout un koin qui refuse c'est très grave un koin qui refuse Birkat Kohanim il doit vous comprenez donc aucun problème maintenant il faut il y a des traditions certains n'ont pas l'habitude mais l'Allah c'est permis et s'il le fait c'est très bien parce que je lis ici les deux frères il est vrai n'avaient pas encore atteint l'âge de 20 ans c'est le Zohar qui le dit mais leur fierté les incitait à vouloir demeurer célibataire quelle femme pourrait être digne de nous disait-il le frère de notre père est roi le frère de notre mère est le président des douze filarques des tribus d'Israël notre père est un grand prêtre et nous sommes ses adjoints c'est ce que les deux fils ont dit dans le Zohar et c'est pour ça que j'ai dit est-ce qu'être marié était une obligation sur le plan Torah et c'est écrit dans le livre de la Torah donc je n'ai pas cherché autre chose que ce qui est écrit et je peux vous le montrer sur le plan que vous pouvez voir vous-même je vous crois maintenant juste un détail n'oublions pas que eux ils étaient dans le temple et dans le temple là il faut être marié mais Birkat Kohanim on n'est pas dans le temple c'est autre chose ok ok c'est important merci Rav Rav j'ai beaucoup profité de vous M. Gaon vraiment je n'ai pas de mots à vous dire je sais qu'il y a une connexion d'IRS qui se fait en vous et moi mais j'ai épaté épaté je ne veux pas trop de louange je me tais je dis plein surtout il faut faire attention au mauvais oeil c'est pour ça l'Aïna 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 c'est que Dieu vous prend tel il y a ma fille Caroline qui va dire quelques mots non je ne vais rien dire du tout je vais juste dire merci beaucoup Rav Shabbat Shalom bravo à mon père et puis je vous souhaite une très bonne soirée je suis épuisée et je voulais juste un grand Mazal Tov je sais qu'on va être juif mais demain c'est ton anniversaire donc grand Mazal Tov et merci tout ce que tu fais pour nous voilà tout de bon et à la semaine prochaine Amen Amen Mazal Tov vous avez compris pourquoi j'ai la photo du bébé et comment il est maintenant vous réalisez quel cadeau j'ai après tant c'est 18 ans non Barou ? c'est ça c'est ça ah voilà alors maintenant c'est la voiture c'est tout un autre monde qui lui réserve mais grâce à Dieu la Torah est avec lui et avec un père comme il a assez exceptionnel il faut j'ai dit assez j'ai pas dit complètement exceptionnel donc je fais attention il a encore il a encore beaucoup à étudier mais ça va venir il n'y a pas de problème Rav je vous embrasse Shabbat Shalom faites attention merci beaucoup Shabbat Shalom Shabbat Shalom et portez-vous bien Shabbat Shalom Rav vous savez je voulais juste vous partager un enseignement que j'ai entendu cette semaine qui est lié à un moment où vous avez parlé d'un enseignement de Rav de Lublin oui Rav vous avez dit et vous avez dit que tout ce qui est de la paracha c'est lié à la semaine et moi j'ai entendu cette semaine actuellement dans le cycle d'études du Rambam dans le cycle il y a deux cycles différents il y a un cycle d'études où on étudie un chapitre par jour et un autre cycle d'études où on étudie trois chapitres au Chabad ici à Genève on a lancé le projet d'étudier un chapitre par jour et au Chachem presque depuis un an on tient un chapitre par jour de Rambam et maintenant actuellement on étudie les ilchot guérout il y a la chote qui traite de la conversion et dans ces ilchot là je ne peux pas vous dire exactement quel alach c'est je ne me rappelle pas mais dans le chapitre d'hier on a vu un passage du Rambam qui qui dit comme ça il dit guerre chez une gaillère donc comme vous le savez très bien il est mentionné à de nombreuses reprises mais j'explique un peu pour mon grand-père aussi un converti qui se convertit et c'est bizarre de dire un converti qui se convertit on aurait dû dire un non-juif qui s'est converti et pourquoi dire guerre chez une gaillère alors le Rav qui donnait le cours hier c'était Rav Levitz et après à la fin du chiot il nous a donné un enseignement que je trouvais très sympa très intéressant au nom du Rida il a dit au nom du Rida un enseignement sur ce Rambam il a dit que le Rida il explique ce Rambam de cette manière il a dit que de la même manière que vous avez expliqué au Lach Shabbat que la parasha de la semaine elle est liée aux événements de la semaine ce qui est complètement vrai et qu'il faut juste mettre l'oeil pour voir et bien la même manière quand c'est écrit dans la Lacha du Rambam guerre chez une gaillère un converti un étranger qui se convertit un converti qui se convertit c'est bizarre le langage il a dit en fait le Rida explique que c'est écrit de cette manière mais il faut comprendre pourquoi et le Rida il explique que guerre chez une gaillère s'écrit de cette manière parce que en fait le guerre il n'est pas vraiment guerre à la base il est juif il est juste en train de se redécouvrir il est juste en train de se dévoiler de frotter le diamant qu'il a en lui pour se dévoiler et redevenir ce qu'il était à la base c'est pour ça qu'on dit guerre chez une gaillère c'est le même langage il reste la même personne il est juste en train de changer de statut officiellement et moi je trouvais cet enseignement magnifique à relier avec Olet Shabbat de Shabbat et c'est pour ça que je voulais le parler magnifique 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 je ne te cache pas Barour qu'au moment où tu parlais je voyais tous les guérim au pied du mont Sinai dire et que René Shabbat est revenu dans un corgoy et après ils se sont redécouverts au moment où tu étais en train de commenter la préface du Rida c'est exactement comme ça c'est extraordinaire que le Goy à la base il est juif ça Neshama est juif et j'ai tellement de son allure dessus mais bon je ne vais pas vous retenir encore c'est extraordinaire extraordinaire donc on retrouve nos origines donc il n'a jamais été Goy il était déjà à la base il a dit parce qu'il y a marqué tout qui était là il y a des gens pour certaines raisons ils naissent dans un corgoy mais il aurait été leur Neshama qui était là au Mahama d'Arsinai et qui a dit pour faire des ticounimes il revient dans un corgoy Oui mais si on prend si on prend ce que vous avez dit c'est justement ce Goy qui était une copie de ce qu'il y a au dessus de nous et bien c'est une partie de son voyage et donc comme vous a donné l'exemple de cet enfant qui meurt et bien ce Goy il est en train de faire un voyage pour redevenir ce qu'il était avec Yashem et Naishma dans le Sinai c'est logique et ça c'est ce qui va arriver lorsque le Messie vient vous aurez tous ces goïms qui sont une demi-partie de ce qui est le juif de ce qui est notre âme eux n'ont qu'un dixième de cette âme mais c'est ce dixième-là qui reviendra au moment où ils réaliseront qu'Hashem il a voulu et donné à ce peuple juif la mission de porter son image et sa Torah ça c'est sûr que le goïm détient une partie de Neishama et cette petite partie de Neishama elle est en train peu à peu de revenir avec des voyages jusqu'à ce que la Neishama se complète et redeviendra Amen tous les enfants une dernière question courte mais répondez-moi vraiment en deux minutes avec plaisir pourquoi Rav Narman qui a répondu à sa femme à ces questions pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu tout simplement au lieu de à chaque fois donner un exemple différent il a donné le foie pour le sang la mamelle pour le lait la viande pourquoi tout simplement il n'a pas donné la réponse de la manne de la manne qui pouvait prendre tous les aliments la manne qu'ils ont mangé dans le désert ça avait tous les goûts pourquoi il s'est cassé la tête à chaque fois à trouver un aliment si tu veux la manne elle elle était disponible pour les gens du désert mais madame Yalta elle veut manger du lait de la viande maintenant tu ne vas pas lui dire la manne je veux manger maintenant tu peux me donner disponibilité oui réponse va chercher la mamelle tu comprends c'est disponible oui c'est ça c'est tout le temps disponible c'est un truc c'est que tu peux à tout moment aller chercher alors que la manne on ne l'a pas maintenant voilà ok ok hasak merci hasak ou barouk abad shalom 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 abad shalom